Je reviens sur l'examen radiologique avant la rhinoplastie qui nous permet aussi d'apprécier la valeur respiratoire de la pyramide nasale. Et par exemple, on peut visualiser dans ce cas, ici, qui est un nez qui a déjà été opéré, de la fermeture complète à droite, de ce que l'on appelle la valve nasale, la zone de la valve nasale. La patiente ou le patient vont se plaindre dans ce cas-là d'une insuffisance respiratoire de ce côté. Pourquoi ? Parce que lors de la première intervention, le cartilage a été affaibli, ressequé, enlevé, ou même, c'était préalable avant l'intervention, un cartilage naturellement trop faible. Et l'on a un pincement ici qui se réalise que l'on n'observe pas de l'autre côté. C'est un pincement de la valve nasale qui entraîne une obstruction nasale et tout le travail va être de venir renforcer cette zone pour permettre à nouveau la respiration. Les rhinoclasties fonctionnelles et les rhinoclasties esthétiques sont toujours intimement liées, puisque le nez est un organe respiratoire autant que le siège du centre du visage.